Installez-vous confortablement, fermez les yeux, écoutez Daniel Morin. Ça va les amis ? Vous avez passé un bon week-end ? Un bon dimanche ? Ah bon ? Hier je suis à la maison, tranquille, je viens de finir un livre passionnant, un inédit de Gilles Deleuze intitulé « J'aime la tarte aux poireaux, et alors ? » Je me fais une tasse de thé, je fais patouiller avec délicatesse le sachet d'orange india intense bio dans la tasse et je ne sais pas pourquoi, je me dis, en regardant le poste de Radio Rouge face à moi, « Tiens, si ça se trouve, il y a des trucs bien sur Inter à part le 5-7. » J'allume, je tombe sur Dorothée. Oui, Dorothée Barba, notre cast-à-fior radicale matinale, au menu de son émission d'hier, « La Reine des Neiges ». Alors, je suis d'un naturel ouvert, compréhensif, bienveillant, mais là, me fader une heure de programme sur un personnage de Disney qui est d'une pâleur hallucinante, énorme carence en vitamine D, « La Reine des Neiges », énorme carence et qui en plus se met à chanter même quand on ne lui demande rien. C'est un peu une Arielle d'emballe numérique. C'était trop, trop pour moi. Mais le mal était fait. Au moment où j'allais éteindre la radio, j'aperçois la tête de ma fille qui me dit, « Eh oh, non, laisse, c'est sur La Reine des Neiges, ça m'intéresse. » Là, j'ai tenté un gros coup de bluff. « Mais enfin, ma chérie, ne me dis pas que tu t'intéresses à un personnage de dessin animé. Tu as passé l'âge, enfin, tu as 6 ans et demi. » « Mais j'adore Elsa ! » Enchaîne mon héritière, la larme à l'œil. Alors, au risque de te faire de la peine, La Reine des Neiges est un personnage qui ne te mérite pas. Elle est froide, solitaire, égoïste. Elle n'a pas de fiancée, donc pas de cœur. À moins qu'en secret, c'est Apollife, le bonhomme de neige. On la voit fricotée avec personne. C'est louche. Toi, tu es sympathique, tu es généreuse. Rien à voir avec le profil de cette souveraine froide et misanthrope. Si j'avais su, je n'aurais rien dit. Rien que d'évoquer le nom de La Reine des Neiges, ça a provoqué un déclic. Elle a voulu regarder les deux films. J'ai bien essayé de détourner son attention. Non, attends chérie, tu les as déjà vus une centaine de fois, on va regarder autre chose. Tu as vu Alien ? Alien, le huitième passager. Alien, ils en parlent dans ce cam. Alors, Alien, c'est un extraterrestre comme E.T. Alors, attention, il est comme E.T. Sauf qu'Alien, il a un caractère plus vif que E.T. E.T. a pas levé le doigt en disant qu'il a besoin d'un iPhone, il est un peu con, con. Non, Alien, si tu l'embêtes, il te bouffe. Et là, il y a Madame qui arrive et qui se mêle de la conversation. Non, mais ça va pas ! Alien, sérieusement ! Bah quoi ? Elle est là, 6 ans ! 6 ans et demi ? Elle peut largement supporter ce genre de film. Et pourquoi pas Sissi Impératrice ? À son âge, j'honorais ça. Parce que ça rend débile, les films de Sissi Impératrice. La vie, c'est pas des balades à cheval et des nanas qui courent en rampes de balle dans les prairies du Tirol en se riant comme des connes. La vie, c'est la guerre, c'est la jungle. À chaque coin de rue, tu peux te faire bouffer. Et ça, à 6 ans et demi, il est grand temps qu'elle en soit consciente. Merde, à la fin ! Bon, j'ai pas obtenu gain de cause. On s'est fadé la reine des neiges. Un et deux ! À choisir, j'aurais préféré un autre Disney. Mon chouchou, c'est la princesse et la grenouille. Pourquoi ? Ça me rappelle tellement nos deux idoles du 7-9. Mais tellement ! Vous savez de qui je veux parler, bien sûr. Il s'agit de Léa, Salamé, et de son Altesse, Nico, demain, qui à 8h20 recevront un Hidalgo pour parler, c'est le jour, un motard d'à l'ancienne et maladie tropicale. Et bah quelle rampe de lancement pour le 7-9 ! Bonjour Nicolas et Léa ! Bonjour à tous ! Bonjour Mathilde, France Inter, 7h.